Parlons Word encore une fois pour les images. Alors, si vous voulez créer un document avec des images qui vont être aussi exportées en Acrobat pour que ce soit accessible, alors il y a certaines choses à faire par rapport à une image. Alors, je vais importer une image ici. Si vous êtes en PC, ça va être dans l'onglet insertion. En Mac, ça va être inséré ou encore le menu insertion. Là, on va chercher images. On va choisir, pardon, images à partir d'un fichier. Là, moi, je prends cette image-ci. Avec cette image-ci, maintenant, j'accède au niveau de l'image, c'est que j'ai toujours ici des options avec le bouton droit de la souris, insérer une légende. Alors, maintenant, je m'insère une légende. Alors, avion Air Canada en vol, comme ceci. Alors, ça peut être vu comme une figure, comme un tableau ou une équation, selon le cas. Je peux créer un nouveau texte. Je peux mettre sous la sélection, au-dessus de la sélection. Nous, on va faire sous la sélection. Format, si on veut un numéro par rapport à figure 1, figure 2, figure 3. Exclus le texte de la légende. Alors, la légende et les numéros vont être séparés. Maintenant, je vais faire OK là-dessus. Donc, on voit la légende qui s'ajoute. Maintenant, j'ai la section Hypertexte pour créer un hyperlien par rapport à cette image-là. Donc, si cette image-là doit amener sur le site web de la compagnie ou peu importe, on peut créer un hyperlien avec une adresse particulière. On peut aussi modifier, en fait, ce qu'on appelle le renvoi de la ligne automatique. C'est aussi l'habillage du texte. Par exemple, si le texte était plus pâle, l'image était plus pâle, pardon, je vois très bien de dire de mettre l'image derrière le texte, comme ceci. Alors, c'est des possibilités aussi. J'ai aussi le format et de l'image. Alors, le format de l'image, ça m'amène à cet élément-là qui me donne accès à du remplissage des courbes. Ici, pour le moment, ça, c'est plus pour des formes. Ça, ici, maintenant, j'ai ombre, réflexion. Donc, je pourrais mettre un ombrage à mon image, comme ceci. OK. À vous de voir si ça peut être intéressant. Certains documents, ça peut être important, mais d'autres, un peu moins. Si c'est pour aider à la lecture, l'ombrage n'est pas nécessairement nécessaire à ce niveau-là. Maintenant, j'ai accès à la réflexion, lumière estompée, lumière, bord estompé, format 3D. En format 3D, bien, j'aurais une impression d'embossage d'images. Encore là, c'est un attribut qui n'est pas nécessaire. Tout dépend du genre de document. Mais quand on fait un document dans Word, c'est un document informatif. Alors, on n'a pas besoin de... Ce n'est pas de la mise en page poussée à l'extrême non plus. Ça demeure du traitement de texte. Alors, par contre, il n'y a rien qui m'empêche, moi, ici, de peut-être faire une petite bordure ou un élément comme ça. Par contre, ce qui est important, ici, dans la section ici, j'ai... On ne le verra pas par ici. Je pense qu'ici, il faut aller chercher le texte de remplacement. Alors, ce bouton est droit, ici. Alors, on a ici, modifier le texte de remplacement. Le texte de remplacement, c'est le texte qui va être lu par les systèmes, comme le logiciel jazz, pour les personnes qui ont un problème de vision. Pour les personnes qui ont une vision, dans ce cas-ci, c'est vision, parce que, dans le fond, ils vont entendre le texte, OK? Alors, ça, c'est important d'avoir du texte de remplacement. C'est souvent ce qui fait qu'un document n'est plus accessible. C'est qu'un document accessible, on va utiliser des feuilles de style, des feuilles de... Voyons, les feuilles de style. Puis, lié à ça, c'est des tables de matière automatisées, qui vont créer et générer des hyperliens pour une table de matière, incluant dans Word et dans le chromat PDF, en format PDF. Alors, ça, c'est vraiment important. Si jamais l'image est inutile, donc, c'est un élément décoratif. À ce moment-là, il faudrait cocher, marquer comme décoratif. Donc, l'image ne sera pas tenue compte pour les personnes qui ont des logiciels particuliers, pour la lecture de ce que ça pourrait représenter. Alors, c'est un peu ça qu'on gère les images. Alors, petit récapitulatif. Alors, on importe l'image. On peut très bien, maintenant, changer le texte de remplacement, modifier le format d'image au niveau de l'ombrage et tout ça. Et la dernière chose, peut-être, que ce qu'on pourrait faire, c'est rogner. Et le rognage me permet ici de réduire l'image à ce qu'elle est. Pour exemple, prendre un peu moins d'espace pour montrer qu'une partie de l'avion est comme ça ici. Quand je clique maintenant à côté, j'ai que l'image comme ça ici. Alors, donc, on peut importer des images dans Word et exporter un document en PDF par la suite, en respectant les normes d'accessibilité et en ayant un beau document visuellement. Alors, c'est votre tour d'essayer. Importer une image. Prochain exercice. Merci.